Tout ce qui tente, attire, incite à quelque chose, créez le désir, l'envie, la tentation. Résistez au désir du plaisir instantané du smartphone, tel est le défi. Présentez comme ça, la difficulté n'a pas l'air très grand. Si seulement c'était la réalité. Vous vous êtes certainement rendu compte que votre smartphone, votre téléphone, monopolise vos actions et empêche l'installation de la concentration. C'est tout à fait logique, un effort est nécessaire à la concentration, contrairement au smartphone qui ne demande aucun effort et promet un plaisir instantané. Vous l'aurez compris, après cette longue introduction, je vais parler d'une solution contre cette tentation pour permettre de se concentrer sur d'autres activités que le téléphone, comme le repos, le travail, le sport, rencontrer des amis, etc. Une application nommée Forest a été créée dans ce but, par 11 ans. L'idée ici est de déterminer un temps nécessaire dans un chronomètre dans lequel un arbre poussera, selon le temps, dans votre forêt virtuelle, personnelle. Si la pièce est quittée, l'arbre sera détruit. C'est plutôt simple. Vous vous concentrez, un arbre pousse, ça joue dans votre forêt, et là vous gagnez des pièces. Avec ces pièces, vous pourrez débloquer, acheter de nouveaux arbres, de nouveaux designs pour pouvoir améliorer votre forêt, la rendre plus sympa et variée. La forêt, en plus d'être un but lorsque vous allez utiliser Forest, et surtout une contextualisation et visualisation de l'utilisation de Forest. Dès l'ouverture de l'application, un minuteur sera à ta disposition, gros, en plein milieu, devant toi. Tu sélectionneras un timing, compris entre 10 minutes et 2 heures, en débutant par un petit buisson et en terminant par un grand sapin. Tu pourras, dès que tu le veux, donc pendant ta séance ou après ta séance, étiqueter ton arbre. Tu peux dire si tu fais de l'étude et tu peux le décrire, tu dis révision de l'SVT, là c'était des études. Ça te sera utile pour regarder ta forêt et te dire, ah oui c'est vrai, j'ai fait cette séance d'1h10 de révision, ici j'ai fait un repos de 2h, etc. Mais l'application ne s'arrête pas là. Tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent est présent sur la version gratuite. En effet, il existe une version payante à 2€ pour accéder à de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. On peut noter par exemple la possibilité d'avoir une synchronisation entre différents appareils, votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Aussi on peut planter des arbres réels dans la vraie vie, des statistiques détaillées, autoriser l'accès à certaines applications et bien plus. Je vous mets la liste de toutes ces fonctionnalités en description, j'ai fait une petite liste en fouillant un petit peu. Pour donner mon avis sur Forest, j'aime le concept de l'application, j'aime la manière dont ils ont abordé le problème et ils ont trouvé la solution. L'idée de la forêt, je parle, et des arbres bien évidemment. Forest est très bien fait, on retrouve plein de paramètres un peu partout et tout est bien rangé au bon ordre, le design est joli, tout est top je trouve. Malheureusement je trouve un gros défaut, acheter un arbre n'est pas du tout facile. Puisque les prix débutent tout simplement à 500 pièces pour augmenter ensuite, dès que vous avez acheté un arbre, boum, le prix va augmenter. Et tout ça, c'est pas du tout facile de gagner des pièces. Personnellement la dernière fois j'ai fait une séance de 1h10 et j'ai eu que 23 pièces. Bon je trouve ça très peu parce que pour avoir 500 pièces, imaginez le nombre d'heures d'utilisation de Forest. Bon ça donne moins envie, on lâche un peu à l'application quand on se rend compte qu'au final c'est pas ça. Mais vu qu'on ne peut pas vraiment quitter l'application, on revient dessus. On peut garder l'application, on peut l'utiliser. Et là on trouve que c'est très facile, on peut réviser, on peut travailler, on peut faire d'autres choses, on peut faire ce qu'on veut sans être tenté par le téléphone. Il est temps de résumer avant de se quitter. Forest est une application réputée pour pouvoir se concentrer et écarter la tentation du smartphone. Disponible gratuitement sur tout appareil, un minuteur, un arbre qui pousse, une forêt et un système de pièces. Une version payante déploquant beaucoup de fonctionnalités est disponible à 1,99€ si vous souhaitez. Donc si vous voulez vous concentrer en dehors de votre smartphone, faire une autre activité, du repos, du travail, et bien Forest est fait pour vous. Je vous invite à donc l'installer, à essayer Forest si ça vous plaît, si ça répond à vos besoins et peut-être que vous deviendrez addict à Forest. Ouais, addict à travailler plutôt et ne plus utiliser votre smartphone. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, d'aller checker mon site internet Open, ce qui fait des superbes articles. Ensuite d'aller rejoindre le serveur Discord si tu veux juste me parler en privé ou avec d'autres gens, discuter. Je t'invite à y aller. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Augustin.